Hey ! Il se peut qu'à l'issue de cette vidéo vous soyez très intéressé par les licences Mortal Kombat et ça tombe plutôt bien puisque grâce à Instant Gaming vous pouvez profiter de tout un tas de jeux Mortal Kombat à moindre frais. De Mortal Kombat X que vous retrouverez évidemment sur le site et dont on va parler dans cette vidéo à Mortal Kombat 11 à bien sûr le tout dernier Mortal Kombat 1 que ce soit les jeux de base ou les season pass, les personnages supplémentaires bref vous trouverez de tout pour jusqu'à moins 90%. Et si jamais vous avez plutôt envie de tenter votre chance sachez qu'un tout nouveau concours Instant Gaming est disponible pour le mois de juin. Pour participer c'est très simple il suffit de cliquer sur le lien en description et de s'inscrire au concours Instant Gaming et si jamais vous êtes sélectionné vous pourrez choisir le jeu de votre choix parmi une large sélection. Bon on a mis le focus sur Mortal Kombat parce que c'est le sujet de la vidéo mais sachez que vous avez tout un tas d'autres jeux récents ou moins récents qui sont disponibles à moindre prix dessus. Bonne chance à toutes et à tous et bon visionnage ! Bonjour vous, est-ce que vous avez déjà assisté à une bonne grosse défaite sa mère ? Dans les jeux vidéos comme ailleurs ça ne manque pas, pour peu qu'il y ait de la compétition il y a des vainqueurs, leurs histoires sont parfois super, il y a même des petits malins pour les retranscrire dans des vidéos épiques mais c'est pas dans cette direction là que je vous emmène. On va partir dans l'autre sens. Nous sommes en août 2015 et deux joueurs américains s'affrontent sur Mortal Kombat X, un jeu de bagarre de 2015 lui aussi, issu d'une série que je ne vous présente pas. Les experts de tout poil pourront vous le confirmer, les deux personnes qui s'apprêtent à marquer l'histoire, c'est pas n'importe qui. Ce sont deux champions de l'Evo, comprenez par là le plus gros rassemblement organisé de jeux de bagarre au monde. En somme, les deux protagonistes sont deux sommités incontestables à ce moment là de l'histoire de Mortal Kombat. Personne, et j'insiste vraiment, personne n'aurait pu deviner à quel point ça allait partir très loin. Rassurez-vous, l'incident n'a fait aucune victime, si ce n'est la carrière d'un des deux joueurs. Le premier des deux compétiteurs que vous voyez, celui avec le chapeau rond, ce n'est pas un breton, c'est Perfect Legend. De son véritable nom, Carl White, Perfect Legend à l'époque, c'est déjà un phénomène. Il est actif dans la Fighting Game Community, la FGC, autrement dit la communauté de jeux de bagarre, depuis le milieu des années 2000. C'est un titan de la scène compétitive, qu'on connaît de mémoire récente, pour avoir gagné le fameux Evo deux fois sur Mortal Kombat, d'affilée en plus, en 2011 puis en 2012. Notez bien que si je dis qu'il est là depuis un petit moment, c'est parce qu'en 2006, il est aussi sacré champion à l'Evo sur Dead or Alive 4, dans un match légendaire contre Doha Master. En quelques mois, on voit Perfect Legend passer dans trois écuries, sportes différentes et pas des moindres. On parle quand même de Fnatic et de Razer. Et d'Empire Arcadia aussi, les vrais vieux de la vieille se souviennent surtout d'Empire Arcadia. Ce qu'on sait aussi de Perfect Legend à un niveau plus personnel, c'est qu'il a tendance à dire ce qu'il pense. Et qu'il pense pas mal de choses qui ne sont pas bonnes à dire. Sans rentrer dans les détails, Perfect Legend est une grande gueule notoire sur Twitter et toujours prêt pour une session trash talk. Le parler poubelle, un classique intemporel de la FGC. Parce que c'est toujours dans les pires insultes qu'on fait les meilleurs money match. Le second joueur, nettement plus célèbre encore, c'est nul autre que Sonic Fox. Si ce pseudo vous dit un truc, c'est tout à fait normal parce qu'il n'est pas connu que pour Mortal Kombat. C'est une toute autre histoire et j'y viens après. Là, dans l'immédiat, faut surtout que vous sachiez que Sonic Fox, Dominic McLean de son vrai nom, c'est un sacré personnage. En 2015, la FGC ne sait pas souvent comment se positionner face à un gamin qui certes est un génie du jeu de bagarre mais qui est aussi franchement furry. Ce qui est dans le fond ni un mal ni un bien, ça n'a aucun rapport réel avec la bagarre. Juste bon, qu'avant même de gagner quoi que ce soit, Sonic Fox, c'est une personnalité un petit peu controversée. Les opinions sur lui sont polarisées. Si j'utilise le mot gamin, c'est aussi parce qu'en 2015, Sonic Fox a tout juste 17 ans. Il est tout frais dans la FGC mais c'est déjà une légende. En 2014, au Final Round 17, un autre tournoi majeur américain, McLean réussit l'exploit de gagner à la fois à Mortal Kombat et à Injustice. A partir de là, c'est normal qu'il soit sur tous les radars. C'est clairement pas un coup de chance puisqu'en 2014, il finit carrément premier à l'Evo sur Injustice. Au bout d'un chemin ultra tendu dans lequel il se fait envoyer dans le Loser Bracket par Pig of the Hut pour remonter jusqu'au bout en grande finale et lui coller la rouste du siècle. Au-delà de toute question de Mortal Kombat ou de je sais pas quoi, ce qu'il faut retenir, c'est que Sonic Fox contre Perfect Legend, c'est deux générations qui s'opposent. C'est plus profond que simplement un mec fort contre un mec fort. Est-ce que voir la montée de Sonic Fox, ça a pu avoir un effet désagréable sur Perfect Legend qui commence doucement à botter en touche ? Peut-être. D'autant plus que la période 2010-2015, c'est très clairement l'âge d'or de Perfect Legend sur les mêmes jeux que Sonic Fox, qui l'est donc amené à croiser plusieurs fois avant l'incident. J'insiste donc sur le fait que Perfect Legend et Sonic Fox se connaissent, ils se croisent souvent dans les Top Ladders. Il y a forcément une relation de rivalité qui se crée, tout part de là. Le point de départ de la future catastrophe, c'est un échange de tweets. Une fois de plus, Perfect Legend manque une occasion de se taire. Et encore, il a pas franchement dit quelque chose de spécial, toute proportion gardée. Il a juste signalé que tous les personnages de Mortal Kombat ne se valaient pas. C'est vrai, comme dans n'importe quel autre jeu de bagarre. Je doute sincèrement que tu puisses gagner avec n'importe qui pour que tu t'entraînes assez, contrairement à ce que balance le Community Manager de Warner Bros Games ce jour-là. Peut-être que les personnages se valent tous quand t'es encore casu, mais au bout d'un moment, la tier list s'impose à toi. Ça, et évidemment, des connaissances formelles sur les match-up et tout le tout-team. Il n'y a pas de pouvoir de l'amitié, c'est très rarement magique, les jeux de bagarre. On n'est jamais à l'abri d'une très bonne surprise, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais si en général les tier list existent, c'est qu'elles sont là pour tout un tas de raisons qui sont légitimes elles aussi. Et c'est cette tech-là, parfaitement froide, qui va coûter cher à Perfect Legend. Parce que c'est à ce moment-là qu'on porte à l'attention de Carl le contre-exemple qui le tue sur place, Sonic Fox. Plus précisément, Sonic Fox à la Pro League Season 1 de Mortal Kombat, qui vient tout juste de se terminer. Tournoi hyper important dans le cas qui nous intéresse, déjà parce qu'il y a un price pool de 100 000 dollars, et aussi parce que si Perfect Legend s'en tire honorablement avec la 4ème place, c'est nul autre que Sonic Fox qui repart avec la couronne et 60 000 balles. Tout ça en jouant avec Kitana, jusque là considéré comme particulièrement faible. Et c'est comme ça que la conversation a dérapé. En toute bonne foi, Perfect Legend signale que le personnage a été énormément amélioré, juste avant le tournoi en question, ce qui n'échappe pas à Sonic Fox qui taxe Perfect Legend de mauvaise foi et de diminuer sa performance. On n'est pas loin du niveau 0, je vous le concède. Comme au début de chaque embrouille, l'échange suivant est tout le... A partir de là, l'histoire était en marche. Les deux joueurs se mettent d'accord pour régler le différent intolérable sur un FT10, littéralement un match remporté par le premier joueur à 10 victoires. Ils mettent même en jeu 100 balles symboliques et organisent l'événement en grande pompe. Tous les problèmes d'ego froissé se régleront donc en Summer Jam 9 un mois plus tard. Un futur tournoi d'une envergure notable qui leur permet d'avoir un public, des commentateurs et un restream. L'événement en prend de l'ampleur et devient petit à petit la chose la plus attendue de l'événement tout entier. Deux champions vont s'affronter et on a même un narratif. Et c'est quoi, à votre avis, la pire chose qui pourrait se passer ? Demandez à n'importe qui, j'exagère vraiment pas quand je dis que c'était un des plus grands moments de l'histoire de l'eSport Portal Combat, voire même un des points culminants de l'histoire de la FGC. Toute la rediffusion a été rendue disponible sur la chaîne YouTube de Team Spooky avec l'ambiance d'origine. On a les réactions des joueurs, du public en direct et les commentateurs. Elle en est à quasi un million de vues cette vidéo. Et pour tout vous raconter dans l'ordre, j'ai sélectionné des moments clés. A commencer par le début. Avant même que la partie ne commence, les commentateurs assurent déjà quelque chose. SonicFox est de très loin le favori. On ne sait pas combien il va gagner, mais la plupart des gens dans l'assemblée partent du principe qu'il va gagner, voire même que ce sera large. Les deux joueurs se présentent. Vous pouvez très bien remarquer qu'avant que le Mortal Kombat ne commence, c'est déjà un duel de chapel. L'un vit pour la référence à Kung Lao, le second est ouvertement furry. Un moment comme ça, ça ne s'invente pas. Avant même que ça ne commence, SonicFox promet aussi au spectateur un bon gros 10-0. Même si les échanges ont l'air courtois et qu'on partage une accolade, c'est trop tard. Maintenant, place à la bagarre. Les premières games sont serrées. Enfin, pas vraiment. Dès le premier set, PL se fait péter les dents. Il arrive à… à rien. C'est… c'est dur. C'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile pour Carl White qui est plus haut niveau d'un champion de l'Evo depuis un petit moment. Donc bon, les premières, il les prend un peu dans la tronche. Il négocie 2-3 rounds quand même. On garde calme. Et c'est là qu'on arrive au second moment clé de l'affrontement. Le score en est alors à 4-0 pour SonicFox. Que dire si ce n'est qu'à la vie qui s'échappe de Perfect Legend. En même temps que SonicFox est en train de provoquer l'assemblée. Ah si, j'insiste. C'est parce que je crois vraiment que c'est le moment durant lequel tout a basculé. Les rounds se sont succédés. SonicFox a continué à gagner et vraiment, à partir du moment où les commentateurs se sont mis à appeler Perfect Legend par son prénom, tu savais que c'était mort. Je ne sais pas si on a le droit d'accorder du crédit aux 5 faces du deuil, mais je suis certain à ce moment précis de les avoir vues toutes défiler. Les t-bags se sont multipliés et pour Carl, jamais match ne fut remporté. Chaque défaite était plus amère que la précédente. Ça faisait bien longtemps que le point de non-retour avait été franchi. Vous le comprendrez sans aucun mal, tout le monde le savait avant que ça ne commence, mais il n'y a pas un écart entre les deux joueurs. Il y a un fossé, il y a un canyon entre SonicFox et Perfect Legend. Attention, Perfect Legend est très bon, il est bien meilleur que l'immense majorité des joueurs de Mortal Kombat. Mais SonicFox est dans une autre galaxie. Il n'est pas simplement bon, c'est probablement un des tout meilleurs joueurs de Mortal Kombat de tous les temps, à un moment où il est tout particulièrement imprenable. C'est pas un hasard s'il restera champion de l'Evo l'année qui suit et s'il sera considéré comme le meilleur joueur de Mortal Kombat au monde pendant quelques années encore. Moi vraiment, je vous jure cette vidéo, elle me fait du mal. C'est un total de 45 minutes de pétage de bouche ininterrompue. T'as l'espoir de voir Perfect Legend faire une remontada. Vraiment hein. Mais au fond de toi, tu sais que c'est vain, tu peux pas réécrire l'histoire, ça n'arrivera pas. SonicFox s'en va après avoir tenu promesse et géré un 10-0 bien sec. Bravo Monsieur McLean. Initialement, ça devait s'arrêter là. La justice avait été servie, on en avait fini. SonicFox avait prouvé au monde qu'il ne se laisserait pas embêter. On était bon. Enfin, entre guillemets, vraiment, ça aurait dû s'arrêter là. Dans un monde idéal, ça se serait arrêté là. Dans un monde idéal. Sauf que SonicFox lui aussi, c'est une grande gueule. Il rend coup pour coup tout le trash talk de Perfect Legend dans une tirade devenu absolument légendaire. Ce, il y a peu d'autres ans, il y a peu d'autres ans. Je me suis joué en D.O.A. Je me suis joué en M.K.9, je me suis joué en M.K.9 I m'en J.S.O.S. Monst, 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 monst. Je me suis joué en 1-1. Hop, hop, hop ! Mais, je me suis joué en 1-1. Mais, 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 c'est prêtrologue. Quelle me saかte, quand je me suis employé en 2-1, Et c'était un autre excuse. Et donc, Carl, tu meas après este 10-0, N'importe qui d'autre aurait fait profil, bah mais pas Perfect Legend, pour qui visiblement tomber dans un canyon rempli de lave ça ne suffisait pas, alors plutôt que d'en rester là, il attrape le micro à son tour pour raconter n'importe quoi. M'enfin, lâche ça copain, lâche, tu t'es fait plier par Kitana, il n'y a aucune raison que ça change. Perfect Legend, please don't speak anymore, you just got 10-0'd, any words that you say. Non mais même pour des raisons de fondamentaux ou je sais pas quoi, ça n'a pas plus de sens que ça de vouloir affronter un second personnage après un 10-0. La moindre des choses quand tu foires un grand coup, c'est de te faire petit. Est-ce que c'est parce que vous êtes américain ? Est-ce que c'est parce que vous êtes de la FGC ? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? Et c'est là qu'arrive ce coquin de Big E, l'organisateur du Summer Jam et figure américaine de la FGC, très amusé à la fois par la réaction de la foule et par Perfect Legend qui déraille complètement. Quoi de plus malin alors que de donner aux gens exactement ce qu'ils veulent, soit encore plus de spectacles. Parce qu'en termes d'audience là, c'est du pain béni. Et vous l'aurez deviné, c'est reparti pour un tour. Au FT10, on rajoute maintenant un nouveau BO5. Encore une fois, le premier joueur à trois victoires. Petite nuance cette fois-ci, Sonic Fox serait convié à prendre non pas Kitana, mais Aaron Black. Un autre personnage de Mortal Kombat, statistiquement meilleur que Kitana mais toujours pas dingue dans le 10. A votre avis, comment ça s'est passé ? Bien évidemment, ça s'est très mal passé. Vous commencez peut-être à comprendre le souci. Si, quand ça commence sur Imperfect, tu sais que c'est très mal agencé. Sur absolument aucun round, ça n'a été proche de la victoire. Perfect Legend n'a pas été en mesure de prendre ne serait-ce qu'un seul round au Aaron Black de Sonic Fox. Et c'est comme ça, dans la plus sombre des défaites, qu'on ait jamais vu dans toute l'histoire de Mortal Kombat et peut-être bien de la FGC en général, que Perfect Legend est entré. Dans la légende. Et c'est là qu'arrive l'après, malheureusement. Vous vous doutez bien que le sujet a été couvert de multiples fois, mais en général, c'est là que les histoires s'arrêtent. J'ai toujours trouvé particulièrement dommage de ne pas parler de l'après, parce que presque 10 ans se sont écoulés depuis, et continuer à vivre quand t'as pris un 13-0 en FT10, c'est dur. Psychologiquement, je crois que c'est impossible. La plupart des gens auraient arrêté de jouer. On va commencer par sortir le renard du poulailler, mais pour Sonic Fox, rassurez-vous, tout va bien. Il en est à un peu plus de 700 000 dollars gagnant tout grâce au cash prize en un peu moins de 10 ans, faisant donc de M. McLean le joueur de jeu de bagarre le mieux payé de tous les temps. Et oui. Si on ajoute à tout ça les éventuels sponso, il est très probablement millionnaire. Vraiment, ça va pas trop mal dans la vie pour lui. Entre temps, il est même devenu une figure majeure de plein d'autres jeux comme Dragon Ball Fighter Z, Injustice 2 et même Marvel vs Capcom Infinite. Il a gagné en tout 6 fois l'Evo, 3 fois pour Injustice et Mortal Kombat 2 à 10, mais aussi Dragon Ball Fighter Z en 2018, MK11 en 2019 et Skullgirls en 2022. Tant qu'on est sur ce jeu là, Sonic Fox est probablement encore aujourd'hui le meilleur joueur de Skullgirls au monde, à un tel point que sa fursona a été ajouté en background d'un des stages du jeu. Une décision bien controversée, qu'a effectivement vraiment pas plu à tout le monde, à un tel point qu'il y en a certains qui n'ont pas hésité à faire des mods pour le retirer. Mais ça c'est une autre histoire. Il y a tout un tas de gens qui ne l'aiment pas trop à cause de problèmes d'ego apparemment, mais je suis pas bien d'accord, c'est un peu facile. Déjà parce que sans ces histoires d'ego, j'aurais pas d'histoire à vous raconter là tout de suite, mais aussi parce que ça fait partie de la FGC, c'est ce qui rend l'e-sport hype, ça fait partie de l'expérience. En attendant, Sonic Fox est bien placé pour rejoindre la caste des plus grands joueurs de tous les temps, aux côtés de Justin Wong et autres Daigo, et ça même s'il abandonne tout ce qui est pas Mortal Kombat un peu vite. Puisse-t-il gagner encore 1000 ans, surtout si ça peut énerver des gens sur internet. Pour Perfect Legend cela dit, parce que c'est lui le protagoniste de notre histoire, non ça s'est pas très bien passé. Son pedigree est moins impressionnant que celui de Sonic Fox. Et ça n'est pas qu'une vanne sur les furries. Perfect Legend est toujours un excellent joueur de Mortal Kombat, il sera toujours excellent sur le jeu, mais c'est pas suffisant. Il est en perte de vitesse depuis un bon moment et c'est plutôt normal. Il commence à se faire tard, il a été supplanté par une nouvelle génération de joueurs qui ont déferlé sur Mortal Kombat comme Nikola, Ninjakila ou Scorpion Prox pour ne parler que d'eux. Même pour Sonic Fox à l'heure actuelle, c'est tout de suite plus compliqué contre les nouveaux. Et dans l'autre sens, Perfect Legend n'a pas eu la solidité dans le temps d'un joueur de la génération passée comme Foxy Grandpa. Il n'a pas fait de top 8 dans de gros événements à Mortal Kombat depuis 2021. Même en remontant, Injustice 2 n'a pas été magique pour PL non plus. Et à l'heure de cette vidéo, Perfect Legend n'est même plus tellement actif sur Mortal Kombat, c'est plutôt sur Tekken 8 qu'on le retrouve. Peut-être que le fait que son pseudo soit devenu une blague n'est pas franchement aidé non plus. Si vous voulez vous faire un avis par vous-même, c'est pas dur. Il suffit de taper Perfect Legend dans n'importe quelle barre de recherche, de n'importe quel site. Là, ça va faire bientôt 10 ans que c'est complètement impossible de déraciner le 13-0 de Perfect Legend. Non, parce que vous vous en doutez bien que le pauvre est devenu un meme après la catastrophe. Twitter n'a pas manqué de lui signaler qu'il est tombé de haut. Ravi de découvrir que Perfect Legend ça fait 11 lettres, très amusé par les gens qui remplacent le L et E de Legend par un 1 et un 3. Pendant des mois, pendant des années peut-être, impossible pour Perfect Legend de donner une opinion sur le jeu sans qu'on lui rappelle le 13-0. Il y a une vidéo de King Jae que j'aime beaucoup, c'est juste une interview d'une petite demi-heure de Perfect Legend, 6 ans plus tard, qui parle du 13-0. Et il confirme plusieurs choses. La première, c'est qu'on lui parle toujours de cette histoire, tous les jours. Il a été victime de harcèlement, après ça, soudainement, sa parole n'avait plus aucune valeur. On remet en question toutes ses invitations à participer à tous les évènements. C'est un peu fort de café, si vous voulez mon avis. Et c'est aussi pour ça que ce qu'on questionne surtout dans les vidéos sur le 13-0, c'est l'effet que ça a eu sur l'héritage de Perfect Legend, qui je le rappelle, au cas où, est un triple champion de l'Evo. Parce qu'un 13-0, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est marrant, comme les gens, ils ont la mémoire courte. Parce que pour parler du 13-0, il y a du monde. Mais alors, pour embrayer sur le 35-1 que Sonic Fox a pris dans les dents sur Street Fighter contre Smug, bah là, il n'y a plus personne. Bon, l'attitude n'était clairement pas la même. C'était du miroir sur Q pour s'entraîner. Il n'y avait pas de bif sur Twitter au préalable. Mais quand même, tout le monde a déjà subi de très grosses défaites. Ça suffit. Et c'est pour ça que je vis chaque affrontement entre Perfect Legend et Sonic Fox comme un classico. Je caresse l'espoir qu'un jour, Sonic Fox et Perfect Legend se retrouvent sur un jeu et que la revanche soit prise. Et si ça continue comme ça, il y a une chance non nulle pour que ça arrive sur Tekken 8. C'est… Ce serait très inattendu, mais ce serait très drôle. En tout cas, ce serait beaucoup plus drôle que ce match de MK11 à l'Evo 2019, remporté par Sonic Fox, un champion de cette année-là. Ne me demandez pas pourquoi ils se sont croisés pendant les poules. Tout ce que je me souviens, c'est de la fin. Sonic Fox qui regarde la caméra et qui chuchote ce que je suppose être 15-0. Si c'est vrai, c'est terrible. Tout aussi terrible que cet autre événement esport organisé par Perfect Legend, les 13-0 Games sur Dragon Ball FighterZ. Un autre tournoi inspiré des Cell Games de Dragon Ball, dans lequel PL en avait plein le dos des trolls de Twitter et les invitait à lui mettre 13-0 directement si c'était si facile. J'aime vraiment les règles, t'sais. Vous n'aimez pas mes tier listes ? Vous pensez que je suis gratuit et vous voulez me faire taire ? Ok, c'est un défi ouvert à tous les Américains sur PlayStation 4. Les 13 premiers joueront tous contre moi dans des sets en FT13. Vous dites que vous pouvez me mettre 13-0, alors faites-le. Mais si je gagne un seul match, vous perdrez le set. On dirait vraiment un truc que pourrait dire Cell dans DBZ. A ce stade, j'aimerais quand même insister sur une chose. La storyline compte plus que le match. Indépendamment de tout problème d'attitude sur Twitter et de clashs pourris par gamineries interposées, j'apprécierais quelque chose de supplémentaire à cette rivalité. Un épisode supplémentaire qui permette quelque chose de réellement conclusif sur cette histoire. Ce serait pas mal de laisser à Perfect Legend une chance de s'exprimer sur le sujet, surtout si ça permet de faire redescendre Sonic Fox sur Terre. Bien sûr que je suis biaisé comme tout le monde. Je ne me suis jamais remis de cette histoire de chaise. La victoire était méritée, mais quand même. N'oubliez pas que peu importe qui vous êtes, vous n'êtes pas à l'abri d'un furry très compétent. C'était Ico, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501